à l'école Cégara. Je m'occupe donc des formations de notre centre de gestion. Et notamment, c'est la deuxième fois que l'on présente le logiciel équilibre à tous nos adhérents. Donc, il y a quelques participants qui se sont ici pour suivre la formation. Donc, j'espère que tout sera clair. Et comme l'a dit Jeanne, vous pouvez poser des questions dans le chat. Si vous en avez, elles seront répondues à la fin de la présentation. Donc, bonne présentation. Merci beaucoup Léa. Moi, je vais passer la main à Pierre pour dérouler la présentation. Je vais simplement me présenter en deux mots. Et puis, Pierre fera de même juste après. Donc, je suis Jeanne Pintard. Donc, vous voyez mes coordonnées sur la slide qui est montrée actuellement. Je suis responsable marketing et commercial chez Equilibre. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la présentation le projet et l'entreprise Equilibre. Et puis, je suis également chargée de tout ce qui est tous les sujets liés à la formation. D'où ma présence aujourd'hui. Donc, voilà. D'établir des liens avec des organismes de formation pour justement aller à la rencontre des réseaux d'agriculteurs pour leur proposer notre solution et la formation associée au sujet de gestion d'exploitation agricole. Voilà. Je n'ai rien de plus à vous dire. Donc, je vais passer la main à Pierre. Voilà. Donc, moi, également, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Pierre Origo. Donc, moi, je travaille chez Equilibre à ce qu'on appelle le pôle support, c'est-à-dire toute l'assistance client sur le logiciel qu'on va vous présenter. Et je suis également agriculteur. Donc, j'ai une exploitation en grande culture dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà un petit peu pour moi. Je ne sais pas si on fait directement, on présente ce qu'on va présenter dans le webinaire, le plan ou si on fait un tour de table d'abord. Jeanne ? Je propose que le tour de table, peut-être on le garde pour la fin. Comme ça, ce sera vraiment un temps d'échange à ce moment-là. On a eu par Léa les informations un petit peu des profils des personnes qui nous ont rejointes aujourd'hui. Donc, a priori, voilà, on a une petite idée des filières dans lesquelles vous travaillez. Donc, on va essayer d'orienter la présentation un peu en ce sens pour avoir des exemples concrets pour vous. Par contre, vous n'hésitez pas, si vous avez une demande en particulier, à nous l'écrire sur le chat. Et puis ensuite, on échangera vraiment de vive voix à la fin de la présentation, si ça vous convient. Donc là, au niveau de ce webinaire, en fait, on l'a prévu en quatre parties. Donc, la première partie étant une introduction générale à l'utilisation des outils numériques, donc pour les exploitations agricoles. Donc, c'est un petit peu vous montrer ce qui existe. Et la deuxième partie, on va être davantage sur une présentation de la société et vous montrer un petit peu ce que l'on propose en termes de gestion technico-économique pour les exploitations agricoles. Voilà. Sur la partie 3, on entrera vraiment dans le vide du sujet avec une présentation de la solution, donc la solution équilibre, avec un focus plus particulièrement sur la partie achat, vente et comptabilité. Bon, après, si vous le souhaitez, on pourra également parler de la partie production, mais sachant qu'on insistera davantage sur ces trois modules. Voilà. Et la quatrième partie, ça sera une synthèse des usages et répondre à vos questions et les interrogations que vous pourriez avoir. Donc, la gestion d'une exploitation agricole grâce au numérique, de quoi s'agit-il ? Donc, je te laisse peut-être prendre la main, Jeanne, si tu veux, là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, vous l'avez sans doute vécu, expérimenté, on a un fort essor du numérique dans le secteur agricole aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'usages qui sont associés. Aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur un usage vraiment lié à la gestion d'exploitation, donc à la gestion des ressources et ce qu'on appelle plutôt la gestion technico-économique. Mais voilà, il y a plusieurs niveaux d'usages qui sont impactés par le numérique. Donc, le niveau technique dans la gestion et le suivi de la traçabilité des cultures, la gestion économique associée à tout ça, c'est-à-dire avoir une compréhension de ses coûts de production et pouvoir gérer de façon digitalisée, notamment sa comptabilité. Toute la gestion liée à la réglementation et à la certification. Donc, s'il y a des productions qui sont certifiées, qui ont un label en particulier, que ce soit le label biologique ou tous les autres labels qui existent, le numérique peut être un outil très important pour justement rendre des comptes à ce niveau-là ou justifier un certain nombre de données associées à la certification. Et donc, l'aspect réglementaire également, qui est très prégnant en agriculture, associé à la gestion des demandes de subvention, à la réglementation associée au traitement de produits phytosanitaires, etc. Donc, tout ça, c'est pour tous ces éléments-là, le numérique est devenu et aujourd'hui continue à être un facilitateur, en fait, pour justement améliorer tous ces usages. Mais donc, aujourd'hui, dans ce secteur de l'agriculture, on a des solutions qui sont très disparates. On a aujourd'hui beaucoup de décalages, en fait, dans l'appropriation du numérique par les agriculteurs. Donc, on va un petit peu des solutions maison, un peu bricolées comme on peut avec des tableurs Excel, jusqu'à des solutions commercialisées clé en main. Et voilà, on a des niveaux d'appropriation différents à ce niveau-là. Donc, on va essayer de vous présenter un petit peu ce que nous, on propose. Il y a une diversité d'offres aussi au niveau du système, en fait, de stockage de données, en fait, associé à ces solutions. C'est-à-dire que les solutions commercialisées vont être soit des solutions qu'il va falloir installer en local sur un réseau, sur des serveurs, en fait, qui sont... D'accord, merci Jean-Paul. Je prends note de votre remarque. J'éloigne mon micro. Donc, on va avoir des solutions qui vont être installées directement sur les serveurs de l'agriculteur ou qui seront disponibles, en fait, à tout moment, partout, via Internet, sur le cloud. Et puis, qui vont être également disponibles sur différents supports. Et c'est un petit peu l'objectif et l'un des avantages du numérique de pouvoir accéder à ces données sur différents supports, comme les ordinateurs, les tablettes et les téléphones mobiles. Donc, ça, c'est un petit peu un panorama général des usages du numérique en termes de gestion dans l'agriculture. Donc, ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est la chaire agrotique de Bordeaux Sciences Agro et Montpellier Supagro qui fait un petit peu ce panorama-là. Donc, si ça vous intéresse d'explorer un petit peu plus en avant, vous pourrez vous référer aux études de la chaire agrotique. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Pierre. Non, 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 je pense que tu as bien fait le tour. Voilà. Et donc, combien d'agriculteurs en France sont concernés ? Quel est le taux un petit peu d'absorption du numérique dans le secteur agricole ? Aujourd'hui, il est encore assez minime. On a, d'après toujours cette étude de la chaire agrotique et donc, d'après les éditeurs des logiciels de gestion d'exploitation agricole, on a un quart des exploitations agricoles françaises recensées. Donc, le recensement, je crois, date de 2010, il me semble. On a un quart de ces exploitations qui ont accès à un logiciel, donc sans parler avant tout d'usages récurrents, qui ont fait la démarche d'installer un logiciel de ce type. En moyenne, on a 7% des agriculteurs qui utilisent ces logiciels. Et ce chiffre va avoir, en fait, une grande variation selon les contextes. Donc, c'est une moyenne. Et donc, on va avoir de 2 à 35%. Et puis, quand on pousse un petit peu plus loin, quand on les interroge, on a deux tiers des agriculteurs, donc de ces agriculteurs qui sont détenteurs d'une solution connectée, qui vont dire véritablement utiliser régulièrement des logiciels de gestion d'exploitation technico-économique. Donc, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une grande marge d'amélioration. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont expliquer ça. Je pense qu'il y a avant tout une difficulté de prise en main de ces outils qui sont en fait assez nouveaux et qui bouleversent un petit peu l'organisation de base d'une exploitation et d'un exploitant agricole. Mais voilà, donc, un des enjeux aujourd'hui du numérique dans l'agriculture, ce sera de faire en sorte de proposer des solutions qui sont les plus facilement appréhendables par tout type de public. Et puis, là, c'est simplement un résumé de ce que je vous annonçais un petit peu juste avant. Les principales raisons d'adopter ces outils, c'est pour bénéficier de plusieurs éléments, à savoir un conseil technique. Donc, on a une diversité de données à gérer en tant qu'exploitant agricole. Donc, on va, avec un outil numérique qui agrège toute cette donnée et qui va rendre en fait son exploitation beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible, notamment dans le fait de centraliser ces données et d'être en interface avec d'autres éléments, par exemple des objets connectés ou d'autres outils. Ça va pouvoir faciliter également la gestion économique de l'exploitation avec tout ce que je vous disais sur les coûts de production, la gestion des stocks et puis la gestion de toutes les parties prenantes de l'exploitation, le matériel, les équipes. Ça va également permettre de faciliter une certaine adhésion à des démarches de certification qui sont des démarches plus collectives et donc permettre d'avoir un petit peu des échanges à ce niveau-là, des retours d'expérience, et puis de piloter des contrats de commercialisation avec des tierces parties. Et enfin, évidemment, c'est presque le plus... L'avantage le plus évident au départ, c'est de faciliter tout ce qui est démarches administratives, aujourd'hui très consommateurs de temps et qui justement pénalisent un petit peu tout ce temps de travail et de production qui est aujourd'hui le principal du métier d'agriculture. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour le panorama global. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu en détail suite à ce constat, comment est née la société équilibre et donc ce projet finalement de logiciel qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, le constat qui a été fait, c'était que c'est celui que je vous ai un petit peu présenté finalement, c'est que l'agriculteur dans son métier est confronté à un grand volume de données de nature très différente à gérer, à digérer, à exploiter et se trouve avec en général peu d'outils ou en tout cas une multitude d'outils différents qui ne communiquent pas forcément pour gérer ces données. Il y a un problème de maîtrise aussi souvent qui transparaît de ces données. souvent on a une petite appréhension sur le contrôle qu'on peut avoir sur ces données qu'on met dans des logiciels qui ne sont souvent pas garants de la propriété par l'agriculteur de ces données. Donc c'est aussi peut-être un frein qui empêche l'adhésion à ce type de solution. Et puis d'autre part, un monde agricole qui est confronté à de plus en plus de comptes à rendre sur des réglementations à suivre sur des certifications tous les éléments que je vous présentais tout à l'heure et donc une conséquence de ça en fait un volet gestionnaire du métier d'agriculteur qui est grandissant et qui pénalise donc ce temps de production ce temps de travail sur la ferme. Donc on a fait le constat que beaucoup d'agriculteurs souhaitaient regagner en autonomie sur cette partie gestion et en optimisant son temps. Donc le projet équilibre qui est né de ça donc en fait c'est David Joulin qui est le créateur de cette entreprise basée à Bègle en Gironde qui est lui-même agriculteur éleveur charonté et qui a créé en 2014 cette entreprise pour proposer un système d'information ouvert et intégré qui soit vraiment adapté aux spécificités de l'exploitation agricole qui soit fiable et dont la politique de protection des données soit certifiée par la charte Data Agri qui est une charte spécifique de protection des données liées au monde agricole. L'outil équilibre c'est un outil qui se veut évolutif qui est également open source et qui se veut facilement interopérable avec d'autres solutions numériques de gestion d'exploitation ou de collecte de données. Et donc l'outil vise à permettre à l'agriculteur donc l'accessibilité de ces données donc des données de sa ferme partout et à tout moment sur tout type de support. Donc c'est une donnée c'est un logiciel qui est hébergé qu'on appelle SAS donc qui est hébergé sur le cloud donc sur internet. Donc voilà on a les valeurs de l'entreprise transparence, durabilité, pragmatisme voilà avant tout c'est de pouvoir se mettre au niveau de l'agriculteur dans sa gestion quotidienne dans son environnement pour pouvoir comprendre un petit peu ses besoins opérationnels et se calquer au maximum sur son quotidien. Pour présenter un petit peu cela effectivement Pierre je t'ai coupé mais tu peux aller à la slide suivante on a donc une petite vidéo qui résume un petit peu tout ça et qui prend l'exemple d'un projet que l'on a monté avec une ferme à l'arrière. Voilà. Il y a bien. On est capable aujourd'hui grâce à Equilibre de connaître notre prix de revêt. À n'importe quel moment de l'année n'importe quel jour de l'année on est capable de dire aujourd'hui ma carotte ou au chou comme ici m'est revenu à tel coup. Donc on a une marge brute qui est connue et ce n'est pas la surprise en fin de l'exercice est-ce que j'ai gagné ou perdu de l'argent ? Non. Je sais à l'instant ce qui s'est passé. Le principe c'est de centraliser toute l'information qui est présente sur une exploitation au sein d'un seul et même outil afin d'avoir les informations en temps réel et de pouvoir en tirer des décisions pour l'entrepreneur. Equilibre c'est un outil de gestion tout en un qui permet de regrouper à la fois les éléments économiques comme la comptabilité la gestion des stocks la gestion commerciale et tous les éléments de traçabilité sur une exploitation agricole ce qu'on appelle les activités. Si je travaille telle zone de la parcelle ici là où je me trouve on va dire j'ai travaillé telle zone de la parcelle c'est telle personne qui l'a fait avec tel tracteur avec tel outil tel jour il a utilisé tel et tel intram etc. On est plus précis en termes d'informations simplement parce qu'elle est saisie au fur et à mesure et surtout on est descendu à l'échelon de l'intervention et c'est l'agrégation après qui va nous donner une vue d'ensemble on fait le pari que si on est précis à l'intervention au quotidien au global on sera forcément plus précis qu'une saisie d'informations qui sera faite à la grosse louche tous les mois ou toutes les semaines etc. Le principe de l'analyse technico-économique c'est justement d'intégrer à la fois des données agronomiques techniques donc souvent des interventions des pratiques culturales avec des mouvements de stock etc. et mélanger ça à des factures d'achat de vente de sorte à avoir des prix de revient et des selles de commercialisation. Il y avait 4 logiciels qui cohabitaient au sein de la société La Verre le logiciel pour gérer la compta le logiciel pour gérer la gestion parcellaire le logiciel pour le parc matériel et ensuite il y avait nos bons vieux tableurs Excel pour croiser ces données-là les analyser etc. Suite à la mise en place d'équilibre on a non seulement on va supprimer tous ces logiciels-là et en plus de ça on va venir certifier ces informations-là c'est-à-dire que on sait d'où viennent les informations on sait qui les a créées On peut récupérer des informations comptables qui viennent des centres de gestion qu'on va intégrer dans l'équilibre On peut récupérer des informations des logiciels de gestion partielle divers et variés qu'on va intégrer dans l'outil Dans la solution par endroit on va agréger des données mais ce n'est pas un simple agrégateur On peut décider d'utiliser un module ou tous les modules et on a des offres qui vont de 0€ jusqu'à 900€ par mois selon les besoins et la taille de l'exploitation Voilà donc en quelques minutes la présentation un petit peu de l'essentiel des fonctionnalités proposées par notre solution équilibre Alors là c'est un petit peu un cas particulier qu'on vous a présenté parce qu'en fait c'est un projet sur lequel on a travaillé avec une grosse exploitation des Landes pour laquelle en fait on a adapté notre logiciel à leur système d'information donc en fait on a pris notre solution équilibre et donc ces fonctionnalités standards qu'on a un petit peu personnalisées au système d'information préexistant de l'exploitation mais le principe reste le même en fait c'est une approche technico-économique qui est proposée par l'outil sur les coûts de production par activité de l'exploitation agricole permet d'avoir à la fois ce sujet de traçabilité et puis la gestion comptable associée à ces activités et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir ramener à tous les différents échelons de la gestion ces coûts de production donc au niveau comme disait la personne qui présentait au niveau de la carotte de l'activité de carotte d'une parcelle de culture de carotte ou d'un milot de l'ensemble de parcelles etc ou de l'autre côté au niveau de la gestion au niveau de l'intervention par exemple X que vous avez mené sur telle parcelle ou telle culture voilà d'avoir vraiment ce découpage qui permet d'avoir un pilotage et une compréhension globale de nos coûts de production et donc de notre rentabilité d'ailleurs voilà donc de de ce projet en fait d'équilibre découle un certain nombre d'offres de services donc là on va vous parler de l'offre équilibre en particulier qui est la deuxième en partant de la gauche mais pour vous donner un panorama plus global on a une première offre qui s'appelle Click & Farm qui est une offre totalement gratuite qui est vraiment sur de la de la traçabilité pure et simple c'est à dire que c'est un outil qui est de gestion parcellaire qui va vous permettre d'importer votre cartographie de faire votre faire votre assolement saisir vos interventions et ensuite exporter un certain nombre d'éléments comme le cahier de culture registre phytosanitaire etc. et donc de faire toute cette saisie d'intervention également sur le terrain directement via notre application mobile c'est un outil qui est essentiellement réservé à la filière des grandes cultures voilà et qui est directement accessible de ma site internet et puis ensuite pour aller un petit peu plus loin on a donc cette solution équilibre dont on va vous parler qui elle est sur abonnement mensuel et qui intègre à cette partie de gestion parcellaire une gestion des coûts et donc une approche comptable également donc voilà je ne vais pas détailler en détail les fonctionnalités parce que c'est Pierre qui va vous présenter tout ça directement dans la démonstration pour aller un petit peu plus loin on est en construction d'une offre un peu plus avancée qui s'appelle équilibre plus qui va voir le jour début 2021 et qui va intégrer un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires associées notamment à la partie réglementaire pour pouvoir pour pouvoir générer son plan de fumure par exemple ses déclarations PAC sur la partie phytosanitaire il y aura également un certain nombre d'améliorations et surtout pour pouvoir piloter des itinéraires techniques faire du prévisionnel et avoir du seuil de commercialisation sur les différentes activités pilotées par l'exploitation je sais qu'il y a un certain nombre de viticulteurs parmi vous donc on va vous présenter également rapidement l'offre dérivée d'équilibre adaptée à la viticulture qui s'appelle Equivity qui est également en construction là chez nous aujourd'hui on a une première version lab qui sort avant la fin de l'année et donc voilà qui a un projet un petit peu de R&D qu'on est en train de mener avec un groupe de viticulteurs pilotes qui reprend les fonctionnalités donc d'équilibre adaptée à la viticulture et qui ajoute un certain nombre de choses liées à la gestion du chai et la vignification et enfin on a une offre qui est plus sur de l'accompagnement qui s'appelle Equilibre Premium et qui donc consiste à justement comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le fermement RR à adapter complètement notre solution à une exploitation ou un groupe d'exploitation et leur système d'information donc là il y a une vraie personnalisation associée à chacune de ces solutions de ces offres on va avoir un certain nombre de possibilités d'interconnexion c'est à dire des échanges avec d'autres solutions qu'on met en place avec des technologies partenaires donc l'idée c'est vraiment de rendre interopérable notre offre pour qu'elle puisse s'intégrer avec d'autres outils qui vont produire d'autres types de données et que ça vienne alimenter en fait équilibre et donc toujours avoir une gestion plus globale et plus inclusive des données de l'exploitation donc aujourd'hui on est connecté avec un certain nombre de technologies comme Open Weather Map qui vient chercher des données météo en complément donc des données de cartographie importées dans l'équilibre on est en partenariat également avec une société qui s'appelle Socleo ancien panier local qui permet de faire de la vente en circuit tour et donc on vient récupérer en fait les données de vente les données de vente directes en fait qui ont été menées via cette plateforme là donc ça c'est dans le cas où l'exploitant va faire de la vente directe que ce soit en fromage ou en maraîchage ou ce genre de choses on a également Winat qui permet de faire du suivi de culture et mesurer par des capteurs météo les données de précipitation donc les climates de pluie et puis voilà on a également le registre d'élevage via IDEL qu'on peut aussi interconnecter avec notre solution rapidement pour les offres à venir qui vont voir le jour d'ici fin de l'année 2021 on a également un assistant conversationnel Duke qui permet de saisir en fait vocalement les interventions et donc de diminuer encore plus le temps de saisie associée à l'enregistrement des interventions donc en fait ça va être simplement une sorte de chatbot je ne sais pas si c'est un terme qui est familier à tout le monde mais qui permet d'enregistrer vocalement ou à la main mais de façon conversationnelle des interventions de traitement de semis de vendanges etc voilà donc voilà un petit peu pour le panorama global de nos offres et je laisse Pierre rentrer dans le vif du sujet de la présentation d'équilibre voilà donc là Jeanne l'a dit dans sa présentation mais équilibre c'est le système d'exploitation d'information de l'exploitation agricole donc comme vous avez pu le voir par les interconnexions c'est à dire que dans l'équilibre on va retrouver toutes les informations on va dire de l'exploitation agricole au niveau de l'application alors là on entre sur un schéma qui est un petit peu complexe mais pour vous expliquer simplement qu'en fait quand vous rentrez une information dans l'équilibre vous ne la rentrez qu'une fois c'est à dire que vous n'avez pas besoin de rentrer une fois vos factures une fois la comptabilité c'est à dire que vous rentrez une fois une information une information et cette information va se retrouver dans tous les modules d'équilibre pour pouvoir être utilisée de différentes manières donc c'est le cas ici sur ce schéma là vous voyez par exemple sur tout ce qui est gestion en fait tout ce qu'on appelle la partie gestion qui comprend en fait les achats les ventes les décaissements et les encaissements en fait automatiquement dans l'équilibre quand vous générez une facture d'achat ou une facture de vente elle va générer une écriture dans les journaux correspondants d'achat et de vente et faire votre comptabilité de manière automatique derrière pour pouvoir sortir des éléments tels que le grand livre la balance la déclaration de TVA ou autre donc le gros intérêt d'équilibre c'est ça c'est à dire qu'une information que vous avez besoin de saisir vous ne la saisissez qu'une seule fois alors ça ça permet d'éviter des erreurs déjà des erreurs de saisie mais c'est un gain de temps également très appréciable alors là je vais peut-être passer directement sur l'application pour vous montrer comment ça fonctionne vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions voilà donc en fait quand vous connectez à équilibre vous tombez sur cet écran donc c'est ce qu'on appelle le tableau de bord général donc le principe de fonctionnement d'équilibre c'est que vous utilisez en fait votre navigateur donc généralement on préconise plutôt d'utiliser soit Firefox soit Chrome et vous mettez donc une adresse et vous avez une connexion via votre adresse mail et un mot de passe sur ce tableau de bord que vous allez pouvoir personnaliser vous allez retrouver des informations générales liées à votre exploitation là moi dans mon exemple on va retrouver les différents modules d'équilibre et là j'ai un petit calendrier avec ce qui s'est passé les jours précédents et la météo voilà on pourrait rajouter d'autres informations du style les dernières factures saisies ou autre alors la particularité d'équilibre donc c'est d'être disponible sur le web derrière ça suppose que vous pouvez l'utiliser sur différents appareils ça peut être aussi bien sur un ordinateur donc quel que soit le type d'ordinateur que ça soit du Windows du Mac ou du Linux comme vous le voyez sur mon écran donc la particularité c'est que vous pouvez l'utiliser sur plusieurs types de machines mais vous pouvez également vous connecter simultanément à plusieurs et saisir également à plusieurs est-ce que c'est clair pour vous ? pas de retour voilà donc je vais faire le tour des différents modules des différents modules d'équilibre l'interface d'équilibre elle est relativement simple vous allez retrouver donc ici vous voyez dans le module tout ce que l'on peut faire dans l'équilibre et vous retrouvez les grands menus également c'est à dire que dans l'équilibre en fait comme l'a dit Jeanne tout à l'heure vous allez pouvoir en fait saisir vos achats vos ventes vous allez pouvoir tenir toute votre comptabilité vous allez pouvoir donc de par le fait que vous gérez vos ventes et vos achats avoir l'équivalent de ce qu'on appelle un CRM c'est à dire avoir une traçabilité sur vos clients et vos fournisseurs donc savoir quand est-ce que vous avez acheté à combien et quand est-ce que vous avez été en relation avec eux vous allez pouvoir tenir à jour automatiquement vos stocks vous allez pouvoir gérer vos productions alors que ça soit des productions végétales ou des productions animales alors ça peut être tout type de production production végétale qu'elle soit maraîchage arbo bon viticulture également mais la spécificité de la viticulture c'est plutôt d'utiliser Equiviti et également production animale alors ça peut être tout type de production notamment pour assurer en fait toute la traçabilité de cette production et notamment le suivi sanitaire des animaux on va également avoir une partie ce qu'on appelle ressources humaines donc là l'objectif c'est plutôt d'indiquer qui travaille sur l'exploitation pour savoir dans la production qui fait le travail et combien ça coûte et dans les outils on va retrouver différents petits modules comme la déclaration pack les exports de documents ce genre de choses et la partie configuration donc de façon plus générale c'est toute la configuration d'équilibre donc pour entrer un petit peu plus dans le détail vous voyez comment équilibre est conçu si on va dans tiers vous allez retrouver donc un menu horizontal dans lequel vous avez les grands modules et verticalement en fait des sous menus dans lesquels on va pouvoir pouvoir enregistrer des informations donc quand on parle de tiers dans équilibre on va retrouver en fait toutes les personnes et toutes les sociétés qui travaillent avec laquelle vous travaillez donc ça peut être vos clients ça peut être vos fournisseurs ça peut être des salariés que vous embauchez ça peut être votre COP votre centre de gestion etc voilà donc ici tiers c'est relativement simple à utiliser on va pouvoir créer de nouvelles personnes ou des sociétés avec lesquelles vous travaillez donc là il n'y a rien de très compliqué il suffit de donner le nom le prénom le nom de famille etc pour avoir toutes les informations la partie comptabilité donc là on va être vraiment dans le module comptabilité donc lui il va être principalement enseigné par vos ventes et vos achats donc ça reste de la comptabilité donc vous allez retrouver dedans les journaux la balance le grand livre les exercices comptables on a tout le fonctionnement d'un logiciel comptable de façon à pouvoir sortir notamment tous les éléments tels que les comptes de résultats et le bilan vente et achat donc à partir de là vous avez ce qu'on appelle tout un process de vente et un process d'achat qui vont être globalement un petit peu sous le même format c'est à dire que dans les deux cas vous allez pouvoir suivre en fait tout ce qui est fait au niveau du processus de vente ou d'achat en passant par des devis des bonnes commandes et la facturation donc je reviendrai dans le détail là dessus là je vous fais une présentation succincte de ces modules donc vous voyez quand je suis dans vente on tombe sur un tableau de bord et sur ce tableau de bord je vois quelles sont mes dernières ventes quels sont mes totaux commerciaux quel est mon chiffre d'affaires par exemple donc et tout cela ça peut être personnalisé facilement en rajoutant ou en déplaçant vous voyez comme ça des cadres la partie achat donc se présente de la même manière la partie stock vous allez retrouver en fait tous les produits en fait que vous réceptionnez ou que vous expédiez l'objectif est en deux choses c'est dans cette partie en fait qu'on va retrouver tous les produits que vous pouvez utiliser dans la partie production soit pour des interventions végétales c'est à dire les engrais les phytos les semences les plants etc mais également tous les produits que vous avez récoltés et que vous allez livrer pour être vendus voilà alors également par rapport à ça les stocks vous pouvez faire des inventaires ces inventaires géreront derrière l'inventaire comptable la partie production donc là vous voyez comment elle se présente là on est sur le tableau de bord donc je vais retrouver au niveau de la production végétale en fait l'ensemble de mes parcelles la cartographie de mes parcelles donc ça c'est généré relativement facilement c'est à dire qu'on importe directement votre déclaration PAC et à partir de là on va retrouver le parcellaire et les cultures que vous avez dessus donc bien entendu si vous n'avez pas de déclaration PAC on peut importer des fichiers des géographiques donc que vous pouvez avoir que ce soit de GPS ou de cadastre ou autre voilà et dessus en fait on crée ce qu'on a vu dans la vidéo des activités dans le cadre des productions végétales les activités sont des cultures et on donc on met des cultures sur ces parcelles à ce niveau là on va pouvoir gérer des interventions saisir toutes les interventions donc la saisie d'intervention peut être relativement complète c'est à dire que si on en prend une qui a été faite vous pouvez indiquer vous pouvez indiquer vous pouvez indiquer comme vous voyez donc ici ça peut être sur une ou plusieurs parcelles là en l'occurrence c'est une seule parcelle ce que vous avez mis sur cette parcelle qu'il a fait avec l tracteur et là c'est un épandage donc avec un épandeur on pourrait également indiquer s'il y a eu une prestation de service avec une entreprise de travaux agricoles qui a fait le travail l'objectif de ça en fait c'est d'avoir des notions économiques c'est à dire que là on est capable d'avoir le coût de l'intervention par rapport au coût d'entrant que vous avez pu avoir mais également tout ce qui est coût d'équipement coût de main-d'heure voilà alors ces notions de coût on va le voir tout à l'heure je vous montrerai comment on saisit des achats et des ventes en fait ça reprend en fait les coûts d'achat et de vente de produits de façon à mettre automatiquement un tarif bon là dans le cadre du matériel c'est du personnel c'est des tarifs horaires le gros avantage c'est que vous n'avez pas à ressaisir des prix continuellement voilà tout se fait en automatique donc au niveau de la production donc ça c'est la saisie d'intervention on peut avoir tout ce qui est analyse donc analyse de sol analyse de produit analyse d'eau etc on peut noter forcément des incidents de temps en temps et on peut également avoir des capteurs donc tout à l'heure Jeanne vous l'a dit tout ce qui était capteur météo notamment en fait on va avoir les données qui vont se retrouver dans ce menu voilà pour la partie production n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez que j'approfondise certains points Jeanne également s'il y a des retours sur le chat oui on avait une question notamment sur la partie gestion en fait d'une multiplicité d'utilisateurs si par exemple quelqu'un se connecte est-ce que ça va prévenir la personne qui est déjà connectée d'une nouvelle connexion pour ne pas avoir du cafouillage en termes de saisie de données si je retranscris bien la question Ouais alors dans ce cadre là non c'est à dire que l'objectif c'est plutôt d'être organisé soit au niveau du bureau ou soit la personne qui le fait directement de façon à saisir qu'une fois la donnée sachant que si vous voyez que il y a deux les informations vous les voyez en temps réel donc normalement si vous voyez qu'il y a une donnée qui a été saisie et que c'est celle que vous vouliez saisir vous la voyez apparaître automatiquement mais il n'y a pas d'alerte pour savoir qui est connecté en temps réel sur l'application mais par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a un nombre illimité d'utilisateurs en fait associés à un même compte donc en fait on peut créer des nouveaux comptes et des codes d'accès pour chaque utilisateur qui va être amené à utiliser et à saisir de la donnée donc en fait ce ne sera pas un seul et même compte qui est partagé par plusieurs personnes chacun aura ses propres accès et d'ailleurs on peut aussi restreindre les accès en fonction de en fonction du rôle de l'utilisateur dans l'exploitation c'est ça c'est à dire qu'en fait juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe c'est à dire dans la configuration vous voyez il y a utilisateur donc là moi dans le cas de cette démo il y a 4 utilisateurs qui sont susceptibles de se connecter sachant que l'utilisateur principal on dit qu'il est administrateur système c'est à dire qu'il a accès à tout c'est à dire qu'il a accès à tout ce que vous voyez ici c'est à dire à tous les modules et donc en ayant accès à ça il peut inviter vous voyez par l'intermédiaire de ces menus qui sont ici il peut inviter d'autres utilisateurs à venir utiliser équilibre mais il peut également lui accès lui donner des droits ou des restrictions à certains modules c'est à dire que par exemple moi en tant qu'administrateur système là de cette ferme je peux donner accès par exemple à mon comptable à équilibre mais je ne veux lui donner accès qu'à la comptabilité et pas à la production je peux faire la même chose avec mon technicienne de coq par exemple je peux lui donner un accès s'il le souhaite pour avoir pour qu'il ait accès à la traçabilité donc de mes productions mais je ne veux pas qu'il aille dans les stocks dans les achats dans les ventes et dans la compta voilà je ne sais pas si ça complète un petit peu ce que ce que tu voulais dire là-dessus Jeanne si complètement je sais que c'est ça l'élément donc si on a bien répondu il y avait une autre question de Thomas Panzolato qui demandait si ce principe donc sur le parcellaire si le principe de découpage de parcelles de coûts et d'intervention peut s'adapter à du maraîchage en microferme ou par exemple un légume égale une planche de 30 mètres carrés donc plus petit qu'une parcelle en grande culture Ouais alors sur le principe ça fonctionne le plus compliqué là-dessus enfin souvent ce qu'on préconise c'est surtout sur le dessin le problème d'avoir une planche de 30 mètres carrés la difficulté souvent est de la dessiner c'est pas insurmontable mais si vous voulez la dessiner donc avec un fond cartographique ça devient un petit peu plus compliqué parce que forcément la précision du fond elle est elle est parfois pas toujours enfin disons que souvent un centimètre ça fait 20 mètres déjà donc c'est pas toujours facile ce qu'on a tendance à préconiser si c'est possible c'est que vous fassiez par exemple le tour avec le GPS et de remonter la donnée GPS voilà ou alors d'utiliser un autre système cartographique pour vraiment avoir beaucoup plus de précision dans le dessin voilà mais autrement ça se gère on a des clients qui le font alors peut-être un peu plus que 30 mètres carrés moi j'avais en tête certains qui étaient à une cinquantaine de mètres carrés mais ils le font alors le souvent ce qu'ils font sur les planches c'est qu'ils dessinent la parcelle et cette parcelle en fait est découpée en planches ils ne le font qu'une fois c'est à dire que cette planche elle revient par exemple tous les ans ils ne redessinent pas tous les ans toutes les planches c'est plutôt de les garder en mémoire voilà pour ça voilà exactement avec une rotation c'est à dire que la planche là en ce moment vous avez tel légume dans deux mois il y aura un autre légume etc ok bon pas d'autres questions pour l'instant je pense qu'il faut continuer donc voilà donc après effectivement en maraîchage le principe va être le même qu'en grande culture si ce n'est que effectivement les parcelles vont être toutes petites puisque vous allez avoir des coups par exemple des coups à la planche ou des coups forcément comme on l'a à la planche on peut l'avoir au niveau supérieur c'est à dire à l'activité c'est à dire à la culture donc là vous voyez si je prends le maïs mais ça pourrait être la même chose sur des choux des poireaux des tomates en fait tout à l'heure on avait on avait le coup à l'intervention ce coup à l'intervention vous voyez on peut l'avoir à la parcelle c'est à dire là à la parcelle qui s'appelle maïs grand champ et on peut l'avoir au global c'est à dire au maïs ici donc on l'a au global ou ramené à l'hectare en fonction de ce qui est fait donc là c'est une démo donc effectivement je pense qu'il n'y a qu'un intrant qui a été mis donc c'est pour ça qu'on a des coûts aussi faibles donc voilà comment la partie production se présente sachant que c'est alimenté par les stocks et sachant que le coût des stocks est alimenté par la partie achat je continue juste rapidement sur le module des ressources humaines RH alors là tout simplement ça correspond un petit peu au module achat mais pour tout ce qui est ressources humaines c'est à dire que plutôt que de saisir les coûts de main d'oeuvre dans des achats c'est à dire de saisir des achats de main d'oeuvre on va saisir en fait le coût du salaire dessus comprenez bien qu'on n'édite pas de bulletin de salaire c'est vraiment les coûts de main d'oeuvre dans la partie outils on va retrouver un certain nombre de choses donc notamment pour ceux qui font une déclaration PAC la déclaration PAC ici donc là j'ai un historique de déclaration PAC vous voyez on va retrouver les numéros d'îlots les numéros de parcelles les codes PAC et on peut les avoir également sous format cartographique alors là c'est un peu long je pense que ça vient de ma connexion internet comme on est nombreux sur la visioconférence je pense que ça prend un peu de temps pour avoir l'affichage voilà et sachant qu'ici sur ce type de carte mais c'est également le cas sur les autres cartes on peut faire apparaître les contraintes environnementales telles que les rivières ou également les contraintes vis-à-vis des bâtiments en termes d'épandage des flux d'élevage notamment voilà la partie échange qui est ici donc ça c'est une partie qui va être utilisée assez régulièrement par nos utilisateurs on va retrouver en fait tout ce qui est export donc export PDF des imports alors il faut savoir que les imports équilibres peuvent importer énormément de données d'autres logiciels voilà donc que ça soit des données d'élevage que ça soit des données de production végétale ou autre donc pour chacun des cas par exemple si vous voulez importer une analyse de sol vous choisissez analyse de sol si vous avez le fichier vous pouvez choisir ce fichier et l'importer automatiquement de façon à ne pas avoir de ressaisie derrière de données une partie également à extraction ici alors là on intervient directement en fait sur toutes les données d'équilibre pour sortir des fichiers de type Excel donc ces données de tableur l'intérêt derrière c'est que vous allez pouvoir les retravailler comme vous le souhaitez c'est à dire que s'il y a un document qui n'apparaît pas dans équilibre que vous aimeriez avoir vous aimeriez retraiter automatiquement les données sous un tableur vous allez pouvoir le faire par ce menu là il faut bien comprendre que dans équilibre vous allez rentrer un certain nombre de données dedans quasiment toutes les données on va dire que vous utilisez au quotidien sur votre exploitation mais vous allez surtout pouvoir les extraire pour pouvoir les retravailler de façon assez facile et le dernier menu donc c'est ce qu'on appelle la configuration alors c'est là qu'on va retrouver en fait tout le paramétrage d'équilibre alors au départ il y a un petit peu de temps à passer il y a ce qu'on appelle un assistant de démarrage quand vous allez créer votre ferme qui va vous aider à rentrer un certain nombre de choses mais c'est surtout dans ce menu qu'on va retrouver en fait un certain nombre d'informations liées aux paramétrages et qui vont vous permettre d'utiliser assez facilement l'équilibre derrière alors vous allez le voir tout à l'heure je vais vous montrer comment on crée des factures et en fait toutes les informations qui paraissent sur votre facture vont se retrouver ici voilà donc au démarrage nous on conseille nos utilisateurs à passer un petit peu de temps pour bien entrer les données ici de façon à ne pas faire d'aller-retour sans arrêt à rajouter des données parce qu'il y a des données manquantes voilà donc ici vous allez entre autres trouver ce qu'on appelle la photo donc la photo c'est le logo qu'on retrouve sur les factures les factures de vente voilà tout à l'heure je vous montrais tout ce qui était accès voilà donc c'est ici qu'on paramètre les utilisateurs qui ont accès au logiciel vous allez retrouver également tout ce qui est paramétrage comptable avec le plan comptable et les TVA donc dessus on vous importe automatiquement un plan comptable agricole voilà si vous avez un plan comptable avec des comptes supplémentaires on a la possibilité de l'importer par le menu qu'on vous a montré tout à l'heure et vous pouvez à ce niveau là créer des comptes également supplémentaires de façon manuelle donc vous voyez comment ça se présente c'est assez simple là vous avez tout votre plan comptable vous pouvez rechercher par la fenêtre du haut un compte en particulier ou choisir le type de numéro de compte et en créer un nouveau s'il est absent de façon assez simple ici via ce formulaire pour les taxes il n'y a rien d'extraordinaire dessus on reprend les TVA qui sont applicables aujourd'hui en France voilà vous pouvez être amené des fois à changer le numéro de compte auquel il est affecté derrière on va retrouver également dans le paramétrage les types de vente et les types d'achat alors type de vente on entend quoi je pense que un certain nombre d'entre vous fait de la vente directe donc par type de vente tout simplement on peut avoir vous pouvez avoir plusieurs on va dire catalogues de prix notamment par exemple là vous le voyez on a une vente pour les particuliers on a une vente pour les professionnels avec des prix qui peuvent être différents et surtout des prix qui peuvent être fixés pour les particuliers en TTC alors qu'ils sont hors taxes pour des professionnels voilà donc en fait tout ça ça permet de paramétrer ces ventes de façon à ce que quand on va saisir une vente en choisissant que c'est une vente pour un professionnel ça va aller chercher le prix du produit dans le catalogue professionnel et ça vous fait gagner du temps dans la saisie voilà ou inversement si c'est un particulier ça va aller chercher dans le catalogue de prix particulier n'hésitez pas à m'interrompre là dessus je crois qu'il n'y a pas de questions on va pouvoir paramétrer aussi les modes d'encaissement et les modes de décaissement bon d'une manière générale si vous avez une seule banque ça va être relativement simple c'est à dire que vous allez avoir le chèque le virement et on va dire l'espèce notamment pour les encaissements si vous travaillez avec une COP des fois ça peut être sur le compte de la COP et si vous avez plusieurs banques en fait on va avoir autant de modes d'encaissement qu'on va avoir de banque voilà et après ici vous retrouvez dans la dernière partie la configuration de tout ce qu'on appelle produit qui se décompose en plusieurs niveaux le principe c'est surtout de dire j'ai un produit et ce produit il a des caractéristiques pour que je les retrouve dans mes interventions et il a des caractéristiques comptables pour que je les retrouve dans la comptabilité c'est à dire si on prend un catalogue de prix je vous vendais par exemple des pommes ces pommes cette variante de pommes ça va être par exemple la pomme gala de tel calibre elle va avoir tel prix ses caractéristiques ça va être tout simplement ça va être pré-paramétré à la base et c'est de dire que c'est un produit qui se récolte et voilà donc vous allez retrouver la pomme ici dans les interventions de récolte et dans la catégorie de produits ça voudra dire que chaque fois que vous vendrez ce type de pomme ça va automatiquement dans le compte comptable correspondant pour générer l'écriture donc voilà il y a une petite hiérarchie de paramétrage ici des produits de façon à ce que notamment chaque fois que vous utilisez un produit ou que vous vendez un produit en fait comptablement ça aille dans le bon compte comptable voilà voilà pour cette présentation succincte du paramétrage alors ce que je vous propose si vous êtes d'accord c'est de vous montrer comment on crée en fait un achat dans l'équilibre et comment on crée une vente alors je vois que j'ai une question alors est-ce qu'il est possible d'intégrer une monnaie locale c'est une bonne question faudrait que je vérifie parce que jusqu'à présent je ne l'ai pas fait pour les clients ce que je peux vous dire c'est qu'on peut gérer d'autres monnaies voilà c'est à dire que vous n'êtes pas obligé dans l'équilibre d'utiliser qu'une monnaie on a des utilisateurs qui peuvent faire des fois de la vente à l'export et qui utilisent des ventes dans une autre monnaie que l'euro voilà ça peut être du dollar ou autre par contre la question que je me pose il faudrait qu'on vérifie si on peut créer une monnaie qui n'est pas dans le référentiel international je ne sais pas si ça répond à votre question ça doit ça doit pouvoir le faire mais il faudrait le vérifier oui en fin de compte ce serait la seule le seul élément de contrainte en fait de s'assurer qu'on peut créer le référentiel correspondant c'est à dire que là je crois que c'est le SCO ou la TINDA vous me diriez je veux du dollar US ça ne poserait pas de problème voilà mais je me demande je ne suis pas sûr de moi pour savoir si on peut créer le SCO en tant que monnaie je ne sais pas si la liste est verrouillée ou si elle ne l'est pas en fait on va s'enseigner et puis on vous tiendra au courant quand on aura l'information voilà mais après techniquement ça a été pensé pour pouvoir utiliser plusieurs monnaies effectivement d'ailleurs dans le paramétrage je ne suis pas passé dessus parce que effectivement je n'y ai pas pensé mais vous voyez ici voilà on peut faire des taux de conversion de monnaie donc c'est ça qui permet entre autres de faire la conversion d'une monnaie à une autre est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus je pense que tu peux continuer sur la démo du coup voilà donc là ce que je vais vous montrer enfin je vais vous montrer comment on crée un achat alors moi je vais faire par la partie la plus complète c'est pas forcément celle que enfin voilà c'est juste pour vous montrer tout ce qui est tout ce qui est possible de faire je vais passer par la commande vous n'êtes pas obligé de passer de saisir une commande mais je vais vous montrer le processus complet donc tout simplement là je vais dire que j'ai commandé un produit je vais prendre par exemple un engrais donc je vais choisir mon fournisseur donc là mon fournisseur c'est ce que j'ai saisi dans les tiers ici donc là je vais prendre Charenteliance je peux mettre la référence du bon commande que m'a donné donc ma coopérative la date à laquelle je l'ai passé éventuellement la date prévisionnelle de réception et là je vais saisir ce que j'ai commandé donc je vais dire que j'ai commandé un engrais je vais dire que c'est de l'urée que j'en ai commandé 10 tonnes que le prix unitaire hors taxe c'est 200 euros la tonne avec un taux de TVA à 20% je valide vous voyez je ne sais pas si vous avez fait attention je ne l'ai pas saisi mais je pourrais dire que je lui mets une affectation ici que c'est de l'urée pour mon maïs ou autre pareil je peux l'affecter un budget interne à une équipe ou à un équipement voilà donc là j'ai créé une commande on va dire que je l'ai reçu donc je peux également créer une réception c'est à dire que quand je crée un achat ça ne rentre pas mes produits en stock ce qui crée des produits en stock c'est une réception donc je vais créer une réception donc là je lui dis de la créer automatiquement c'est à dire que là en fait je suis en train automatiquement de dire que Charenteliance aujourd'hui m'a livré mon urée j'avais commandé 10 tonnes il m'a livré 10 tonnes je suis juste obligé d'indiquer où je l'ai stocké voilà et je choisis un lieu de stockage que j'ai sur mon exploitation je fais valider et là j'ai créé ma réception à partir du moment où j'ai créé ma réception elle est au mode brouillon je vais la passer en mode reçu voilà à partir du moment où ma réception est reçue en fait j'ai mon produit qui est en stock c'est à dire que si je vais dans les stocks je choisis matière si je cherche l'urée vous voyez c'est celle-ci que j'ai commandé que j'ai reçu j'en ai 10 tonnes en stock à partir d'aujourd'hui voilà aujourd'hui j'en ai 10 tonnes à partir de là je peux générer ma facture donc là en fait je vais créer ma facture d'achat donc là je choisis mes réceptions bon il peut arriver que c'est souvent le cas quand même c'est que vous soyez livré que vous ayez 3 livraisons et qu'en fin de mois vous receviez la facture qui récapitule en fait toutes les livraisons donc vous voyez je pourrais en cocher d'autres donc là je vais le faire je valide vous voyez qu'ici ma facture elle a été mise au nom du bon fournisseur je peux indiquer la date de la facture donc on va dire qu'elle est également d'aujourd'hui quelle est l'échéance de paiement là j'ai mon uré vous avez vu que j'avais rajouté une réception qui avait eu lieu précédemment de Bouilly Bordelaise je valide également et là je fais créer donc j'ai commandé mon produit j'ai reçu mon produit et là je le facture si on regarde ici on voit que on est sur le résumé en fait de ma facture que j'ai enregistrée qui a une écriture comptable qui a été faite donc si je clique dessus vous allez voir qu'automatiquement Equilibre a créé dans le journal d'achat une écriture achat 0086 en fait qui reprend ce que j'ai mis dans ma facture c'est à dire vous voyez votre uré 46 que j'avais sélectionné qui est automatiquement affecté au compte 6011 voilà que dessus j'ai de la TVA à 20% que sur ma facture j'ai de la Bouilly bordelaise qui est rentrée dans mon compte 6013 avec également de la TVA et là j'ai mon compte fournisseur est-ce que vous avez des questions là-dessus ? il y a une question sur l'import de factures directes je te laisse répondre Jeanne peut-être aujourd'hui non il n'est pas il n'est pas possible d'importer directement si je comprends bien la question l'idée c'est de pouvoir via un système de prise de photos ou de scans de la facture reçue par le fournisseur de pouvoir directement saisir les données de la facture dans l'équilibre aujourd'hui ce n'est pas possible de le faire tout simplement parce qu'en fait ce genre de technologie peut fonctionner mais souvent amène à de la ressaisie donc aujourd'hui on a simplement choisi d'essayer de fluidifier au maximum le process associé à la saisie de facture d'achat pour le rendre le plus simple possible mais aujourd'hui effectivement c'est la facture du fournisseur qui reste la facture de référence et donc il faut reprendre ces informations pour aller les saisir dans l'équilibre voilà en fait pourquoi ça se fait pas grosso modo il y a une complexité au niveau des produits c'est à dire qu'en fait en fonction de votre fournisseur le produit n'est pas forcément référencé sur la facture de la même manière et en fait ce qui est difficile c'est par exemple vous achetez de l'urée par exemple comme dans l'exemple que j'ai mis il y en a certains qui vont l'appeler de l'urée vrac d'autres de l'urée big bag d'autres qui vont le facturer au big bag d'autres qui vont le facturer au kilo en fait c'est toutes ces notions différentes qu'il peut y avoir sur une facture qui sont difficiles à interpréter au sein d'un logiciel voilà c'est à dire que histoire de ne pas mélanger des prix au big bag avec des prix au kilo parce que derrière ça vous fausserait tous les stocks etc donc voilà il y a des choses qui sont possibles de faire mais ça ça reste ça reste assez complexe c'est ça par contre dans un souci de effectivement administrativement de pouvoir retrouver un petit peu tous les éléments au même endroit Pierre tu m'arrêtes si je me trompe mais on peut directement attacher la dite facture à la facture créée dans l'équilibre pour avoir ce document et donc pouvoir le retrouver au bon endroit directement dans l'équilibre exactement voilà donc c'est juste en dessous là du premier du premier rencard on peut déposer directement le fichier c'est à dire ici voilà je ne sais pas si vous voyez enfin quand je ne vais pas voir je crois qu'il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir donc on va pas le voir moi je le vois sur mon écran mais vous ne devez pas le voir c'est à dire ici vous avez un petit trombone si vous cliquez vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre et puis il vous demande de télécharger la pièce la pièce jointe alors là on a fait un achat mais on ne l'a pas payé donc pour ajouter un décaissement c'est relativement simple il suffit de cliquer sur ce bouton là après vous voyez il y en a d'autres tout simplement parce qu'il peut y avoir des factures des régularisations enfin voilà il peut y avoir différents cas mais dans le cas où cette facture est à payer vous faites ajouter un décaissement vous faites nouveau automatiquement le bénéficiaire se met en haut vous pouvez éventuellement modifier s'il y a une raison particulière le montant total se met vous pouvez également modifier si vous faites un règlement partiel et vous indiquez le mode de règlement voilà donc si c'est un chèque vous pouvez également indiquer le numéro de chèque donc là tout à l'heure on avait un montant qui était négatif maintenant que j'ai un décaissement vous voyez que la facture elle est soldée si je vais sur ce décaissement je vais regarder l'écriture comptable vous allez voir que l'écriture comptable ici a été créée automatiquement donc là voilà la banque c'est le crédit agricole on voit que sur cette banque en fait l'écriture comptable sur ce journal de banque cette écriture comptable a été faite et vous voyez que le lettrage comptable a été également fait automatiquement c'est à dire que dans l'équilibre si vous saisissez vos achats et vos ventes en fait tout votre compta d'achat et de vente se fait automatiquement voilà est-ce qu'il y a des questions là-dessus alors la partie vente ça va être globalement le même principe sauf que là c'est vous plutôt qui êtes à l'origine alors de la facturation alors que sur la partie achat c'est votre fournisseur et vous faites plutôt de la ressaisie de facture alors ça va être relativement simple vous allez sur vente voilà et là vous choisissez de faire une nouvelle vente donc ici vous voyez tout à l'heure on avait vu les types de vente vous les retrouvez ici je vais prendre une vente au professionnel je choisis le client qui s'appelle ABC si vous lui avez fait signer un bon de commande un papier on peut saisir le numéro si vous voulez le retrouver alors je vais prendre un autre client pour vous montrer que l'adresse se met automatiquement celui-là il ne doit pas avoir d'adresse donc voilà donc si je reprends ma coopérative admettons que ce soit à lui que je vende un produit vous voyez qu'automatiquement les adresses vont se mettre sachant que vous avez l'adresse de facturation l'adresse de facturation l'adresse de livraison et vous pouvez également avoir une autre adresse donc on est capable de gérer trois adresses dessus on peut indiquer à quelle date on le facture s'il y a un transport on peut indiquer le nom du transporteur et ici on va choisir les produits qu'on lui vend je vais regarder pour lui vendre je vais lui vendre par exemple du blé tendre je vais lui vendre je ne sais pas je mets n'importe quoi je vends du blé tendre 50 tonnes 165 euros la tonne la TVA dessus et ça vous calcule le TTC on pourrait dire que je vends également autre chose par exemple du maïs je vends 10 tonnes 150 voilà et donc je vais mettre autant de produits que je le veux je pourrais mettre du transport même enfin voilà plein de choses ce que vous souhaitez et je fais créer là à partir de là vous voyez vous allez voir qu'en fait on est dans un stade un état ce qu'on appelle un état d'en équilibre qui est brouillon voilà c'est à dire que c'est un devis donc moi dans mon cas je pourrais passer directement à la facture parce que je n'ai pas forcément de devis mais si vous avez des devis ou des bonnes commandes à gérer vous pouvez passer par ces différentes étapes donc là on va passer par exemple sur le devis envoyé à partir de ce moment là je ne sais pas si vous allez je ne sais pas si vous le voyez mais j'ai une édition si c'est bon on voit on voit ouais c'est bon voilà j'ai une édition du devis donc le devis peut être signé par le client etc ce devis donc soit il peut le refuser et vous le classez en refuser et en fait votre affaire de vente est finie soit ça peut être une commande voilà donc si vous vendez si vous faites de la vente directe que vous vendez par exemple des bouteilles de verre ou autre effectivement vous pouvez des fois avoir vous gérer une commande vous avez le client qui vous passe une commande et vous le facturez après donc dans cette étape là ça va être important pour vous d'avoir la commande et si vous cliquez sur imprimer là vous avez un bon de commande et sur cette édition du bon de commande vous pourriez avoir les accomptes qui ont été versés c'est à dire que comme tout à l'heure sur une commande on peut saisir un encaissement donc là par exemple j'ai eu un encaissement par exemple par chèque de 1000 euros voilà donc vous voyez que le solde ici est recalculé le solde dû par le client et si on imprime à nouveau vous voyez qu'ici le 13 octobre j'ai une pièce qui correspond à un règlement pour un versement de 1000 euros donc j'ai le total de la facture qui sera sur la facture et le reste à payer et si je clique sur facture et bien là on va tomber directement sur la facture voilà vous pouvez également imprimer on a une question de nouveau pardon Pierre sur la possibilité de faire un bon de livraison oui alors le bon de livraison alors en fait là c'est un petit peu comme sur les achats tout à l'heure on avait une réception en fait sur une facture soit on peut créer une facture à partir d'une expédition enfin chez Equilibre on parle d'expédition plutôt que de livraison et on peut inversement générer une expédition à partir d'une facture donc là c'est ce que je vais vous montrer c'est à dire on a une facture j'aurais pu le faire depuis le bon commande de tout à l'heure créer une expédition vous voyez qu'automatiquement ça vous remet les coordonnées de livraison du fournisseur le responsable donc vous pouvez éventuellement indiquer qui qui s'est occupé de ça et vous retrouvez en fait les produits que j'avais dans ma facture là je vais faire créer si je viens dans les stocks expédition je vais travailler par date voilà c'est ici voilà donc là j'ai mon expédition que j'ai créé à l'instant qui est un stade de brouillon l'appareil je peux passer par des stades commandés en préparation etc je vais aller directement dire qu'elle est prête voire même que l'expédition est donnée et là je peux imprimer le bon de livraison donc là en fait j'ai mes coordonnées les coordonnées du client et le détail de mon bond d'expédition si vous faites ce qu'on appelle des tournées par exemple c'est à dire que par exemple si vous êtes viticulteur par exemple ou maraîcher et que vous remplissez votre véhicule et que vous allez livrer différents clients vous pouvez choisir donc ces expéditions là pour indiquer tout ça par exemple sur un bon de livraison que lui vous allez faire signer au client comme quand vous avez un transporteur qui vient chez vous et qui a la liste en fait de toute sa tournée avec les clients et qui fait signer le bord de roue voilà je ne sais pas s'il y a trop de questions là dessus est-ce que c'est clair ça alors de la même manière si je reviens à ma facture de vente de tout à l'heure ma facture de vente aura généré des écritures comptables donc là ma facture que j'ai créée vous le voyez elle est ici c'est celle-ci c'est la première de la ligne vous voyez qu'elle a un statut orange donc ça tout simplement c'est pour vous alerter qu'en fait elle est partiellement réglée c'est-à-dire que là on facture pour un montant TTC de 10 725 et en fait il reste 9 725 à régler vous voyez ici que vous pouvez avoir des factures où le solde n'est pas indiqué c'est-à-dire la facture est réglée complètement et si c'est en rouge et que c'est une facture c'est qu'elle n'est pas du tout payée elle est impayée elle est impayée ou elle n'est pas encore à l'état de facture ou elle n'est pas à l'état de facture c'est-à-dire que c'est soit une commande soin de vie et comme tout à l'heure pour les achats vous retrouvez ici donc là moi j'ai acheté à une copse donc automatiquement l'écriture elle n'est pas dans le journal de vente j'ai vendu à une copse donc c'est pas dans le journal de vente mais dans le journal de ma copse ça a été paramétré comme ça sur cette sur cette instance équilibre vous voyez le détail des écritures qui a été fait automatiquement donc comme tout à l'heure voilà pour la présentation succincte de vente et achat derrière ça vous voyez que les achats et les ventes vous génèrent des écritures c'est à partir de là que vous allez retrouver en fait un certain nombre d'informations comptables donc ici dans la compta vous allez pouvoir sortir votre balance donc là si je recherche ma balance sur une période personnalisée ou sur un mois ou sur l'exercice vous le faites à partir d'ici cette balance vous pouvez l'imprimer en format PDF papier ou alors sous des formats de tableur notamment Excel derrière pour éventuellement refaire des calculs si vous souhaitez vous allez retrouver vous allez retrouver également toute la notion de grand livre que vous pourrez de la même manière imprimer en format PDF ou alors exporter vers un tableur vous gérez vos exercices comptables ici bon sur équilibre comme sur la plupart des logiciels aujourd'hui vous pouvez avoir deux exercices comptables ouverts simultanément c'est à dire que grosso modo l'exercice en cours et l'exercice précédent c'est au niveau de ces exercices que vous allez pouvoir également faire des échanges avec votre comptable c'est à dire l'échange d'écriture comptable voilà équilibre va après vous permettre de gérer tout ce qui est immobilisation immobilisation et emprunt c'est à dire que sur les immobilisations et les emprunts une fois que vous aurez rentré les données relatives à ces deux parties vous allez pouvoir générer automatiquement les écritures comptables à chaque échéance on va dire voilà et virement interne là ça va être une façon plus générique de dire je fais un virement d'un compte à un autre c'est à dire que si vous avez une caisse par exemple pour les ventes en espèces c'est là que vous allez dire je vire ma caisse sur mon compte bancaire ou inversement faire un virement de votre compte de cop sur le compte bancaire je pense qu'on a bien fait le tour de la démonstration on va peut-être essayer s'il n'y a pas évidemment plus de questions que ça sur ce qui a été présenté et que tout est clair pour tout le monde il y en a peut-être qui veulent poser des questions de vive voix peut-être on peut tout à fait réactiver les micros et s'exprimer il n'y a aucun problème après si tout est clair on va peut-être finir rapidement la présentation pour vous parler un petit peu des modalités de la suite et puis ouvrir aussi sur d'autres usages notamment pour la partie viticulture on parlait des kivitis on va peut-être dire quelques mots de plus sur cet aspect là je ne sais pas si Pierre tu voulais continuer ou que je prenne la note et bien tu complètes s'il y a lieu de compléter simplement pour vous signifier qu'il y a toute une palette d'usages associés à équilibre l'objectif de cette solution que Pierre vient de vous présenter c'est d'être aussi d'avoir beaucoup de possibilités en fait de paramétrage pour s'adapter aux spécificités de de chaque filière de l'exploitation agricole des contextes de travail des uns et des autres et puis des profils aussi des utilisateurs donc en fait on peut utiliser équilibre aussi bien quand on est quand on est chef d'exploitation sur une petite une petite ferme ou une ferme plus agro-industrielle ça s'adapte à tous les à toutes les les exploitations avec différents bénéfices par exemple on a eu des utilisateurs qui ont exprimé des avantages liés à la gestion d'employés enfin de salariés qui est à la fois permanent et saisonnier donc ça permet de gérer facilement en fait ces coûts de main-d'oeuvre associés à des activités que ce soit sur des salaires permanents sur des salaires saisonniers d'organiser planifier des interventions de communiquer en interne aussi alors ça on en a très peu parlé mais on a associé à équilibre on a une application mobile qui s'appelle Zéro et qui permet de saisir directement ces interventions au champ sans réseau c'est à dire qu'on peut les saisir sans connexion internet et ensuite quand on retrouve de la connexion internet on va avoir la donnée qui se synchronise avec l'interface web et on va donc retrouver toutes ces interventions dans notre instance équilibre ce qu'on appelle l'instance c'est la ferme en ligne et donc c'est ce qui permet aussi pour un exploitant agricole qui aurait des salariés de planifier des interventions et de les assigner à ces salariés qui vont ensuite recevoir les instructions dans l'application mobile directement et voir un petit peu les interventions à mener et ensuite on va pouvoir avoir ce retour qui va permettre à l'exploitant de faire un contrôle des interventions réalisées de valider ou non si ça a été fait ou pas voilà on a également un intérêt aussi pour une coopérative de travailler avec un outil comme équilibre pour justement un groupe de producteurs et centraliser un petit peu une façon de faire et de suivre une traçabilité au global d'une filière par exemple voilà donc on a des offres adaptées aussi à ces profils-là ce qu'on vous a présenté en premier lieu c'était avant la démonstration c'était des offres sur abonnement associées à l'utilisation individuelle d'une exploitation mais on peut également adapter cela à des clients partenaires de l'agriculteur qui vont ensuite aller redistribuer cette solution et donc on a des offres adaptées à ça donc pour dire un mot merci Pierre sur Equivity Equivity c'est donc comme je vous le disais au début la déclinaison d'équilibre sur la viticulture donc une première version va sortir là avant la fin de l'année donc comme je vous l'expliquais au début c'est un petit peu la reprise de toutes ces fonctionnalités que Pierre vous a présenté d'équilibre qui en fait s'applique tout à fait à la gestion d'une exploitation viticole avec quelques adaptations forcément on a notamment la conversion du CVI du cahier viticole informatisé en parcellaire culturel donc là qui est un petit peu remanié pour s'adapter aux spécificités du CVI on a toute la partie gestion des activités viticole de gestion des vendanges qui est adaptée au contexte notamment sur le parcellaire aussi au contexte des viticulteurs ce qui va être une grande notamment une grande différence sera l'intégration de l'assistant conversationnel dont je vous parlais au début qui va permettre la saisie facile et rapide de tous vos enregistrements que ce soit en vocal ou en textuel donc en fait directement dans l'interface web on va pouvoir s'adresser à cet assistant conversationnel avec un langage tout à fait normal qui va retranscrire l'intervention de la façon dont elle l'a comprise et demander validation ou non des éléments qui ont été retranscrits donc voilà très rapidement après validation l'intervention est saisie dans l'interface et peut ensuite être modifiée si besoin ou valider parce que on a également avec Activity des connexions donc avec d'autres outils des connexions partenaires c'est ce que vous voyez dans l'encadré en bas à droite je ne vais peut-être pas tout détailler mais après sauf si vous avez des questions particulières là-dessus simplement à noter on a Bakio qui va être en fait un logiciel de vente donc sur toute la partie commercialisation qui est pour le secteur du vin il y a beaucoup de spécificités par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un secteur d'autres filières et donc du coup Bakio est une solution qui est spécialisée à ce niveau-là donc en fait on est en train de s'interconnecter avec Bakio pour pouvoir récupérer dans le module comptabilité toutes les données de vente de Bakio et également pouvoir assurer la gestion réglementaire notamment les déclarations mensuelles liées à la douane etc de la vente de ce type de produit voilà pour Bakio on a également SAM6 qui est en train d'être dont l'interconnexion est en train d'être finalisée qui va permettre de visualiser des trajets GPS avec des boîtiers qui sont sur les boîtiers SAM6 produits par cette entreprise qui seront sur les machines agricoles et qui permettent de convertir ces trajets en intervention et donc pareil de faciliter un petit peu la saisie de l'intervention avec cette précision-là en termes de géolocalisation voilà donc c'est un petit peu les services additionnels qui seront associés à cette solution je ne sais pas si Pierre tu voulais rajouter des éléments là-dessus je pense que j'ai non je pense que tu as bien fait le tour est-ce qu'il y a des questions particulières sur Equivity n'hésitez pas à manifester si quelque chose n'est pas clair et ben s'il n'y a pas de questions pour terminer ben là c'est simplement une synthèse un petit peu de tout de tout ce qui définit un petit peu notre solution et voilà les avantages associés donc les avantages se dénombent surtout en termes d'autonomie déjà de qu'équilibre va pouvoir apporter à l'agriculteur dans la gestion de son exploitation et puis également d'un point de vue compétitivité aussi parce qu'on est sur ce périmètre fonctionnel en tout cas qui vous a été présenté on s'attache à proposer une solution qui soit accessible au niveau de son de son coût l'abonnement peut être donc mensuel ou annuel donc la version annuelle revient à 24 euros 90 euros 90 pardon hors taxe par mois contrairement à la version mensuelle qui est à 29,90 ce que je ne vous ai pas dit c'est que on a donc associé à la à la création d'une ferme équilibre vous bénéficiez d'une formation gratuite de deux heures en ligne donc avec Pierre ou Frédéric qui est donc l'autre personne de notre équipe support qui peut vous guider un petit peu dans les éléments que vous souhaiteriez approfondir et dans le paramétrage de votre de votre ferme on a également une période d'essai qui est aujourd'hui de trois mois donc pendant trois mois vous pouvez utiliser gratuitement l'équilibre sans sans renseigner vos coordonnées bancaires obligatoirement et voilà et au bout de trois mois vous passez sur un abonnement payant si si la solution vous convient c'est le la 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 Sous-titrage ST' 501